Je tenais d'abord à dire à ce monsieur de Kindia qu'il a tout mon soutien, mais je suis très choqué, cher samouraï, cher combattant. Je suis très choqué, je me sens vraiment mal à l'aise, et comme je le disais, je condamne avec la dernière énergie la manière par laquelle le bien de ce monsieur a été détruit. Je ne connais pas pour l'instant, pour l'instant je ne sais pas quels sont ceux qui sont la base de la destruction de ces biens. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez salut, salut en commentaire, comme d'habitude. Je ne sais pas, la raison, et quelle que soit la raison, nous sommes dans un état de droit. Nul ne saurait se rendre justice. Nul ne devrait se rendre justice. Et selon la publication d'un communicant du RPG Arc-en-Cel, Corboya Baldé, qui estime que c'est le Labé Sagne qui a eu à se comporter comme ça, selon la publication de Corboya Baldé, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais vraiment, quoi qu'il advienne, il faut que les autorités soient alertées. C'est-à-dire que les Guinéens sont en train de jouer avec le feu. Si c'est vrai que c'est le Labé Sagne, ou même si ce n'est pas le Labé Sagne, mais si c'est un groupe de personnes mal intentionnées qui a décidé de détruire, de s'attaquer au bien d'une personne, quelle que soit la nature du conflit qui existe entre eux et cette personne-là, je crois que nous sommes dans un état de droit. Je crois que nul n'est censé se rendre justice. La violence appelle la violence. Ces derniers temps, beaucoup de Guinéens sont en train de provoquer la violence. Or, la violence n'est pas une bonne chose. Les gens sont en train de faire usage abusif de la violence pendant que la justice est là. La justice voit tout ce qui se passe et on ne dit rien. On ne dit rien. Je le disais dans le cas de ce qui s'était passé avec la dame, comment on l'appelle, la dame Talon, celle qui a tapé une oeil sur sa tête là. D'accord ? Je le disais avec cette dame. Aujourd'hui, la justice fait de telle sorte que les gens sont obligés de se rendre justice eux-mêmes. Et si les gens continuent à se rendre justice, si les gens doivent continuer à se rendre justice, un moment va arriver. le gouvernement ne pourra plus contrôler la situation. L'injustice, ça fait mal. Vous pouvez imaginer combien de temps ce monsieur a passé en train d'économiser, en train de chercher à avoir un loupin de terre, en train de boire ses plantes grandir, ses bananiers et ses ananas. Mais en un clin d'œil, des hommes viennent, ce sont des êtres humains. Ça, ce n'est pas un fait naturel. C'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas sauter sur la question pour donner des informations qu'on n'en a pas encore. Mais avoir ces bananiers, vous sentez qu'on les a coupés. On les a coupés avec des machettes. On a déraciné les plantes d'ananas. C'est méchant. C'est méchant. Corboya Baldé s'attaque à Cheikh Afan. C'est vrai, ils sont tous du même groupe de la mouvance. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il dit. Je n'accuse pas non plus de l'Abbé Sany. Parce qu'en tant que juriste, lorsque je dois dire quelque chose, il me faut avoir la certitude. Il faut que j'ai la certitude pour affirmer. Mais si ce que Corboya Baldé est en train de dire, si c'est vrai, si c'est vrai, mais vraiment ça fait peur. Et ça doit faire peur à tout guinéen. Même le pouvoir d'abord doit commencer à avoir peur. Parce que le L'Abbé Sany, en tout cas je ne veux pas encore croire que c'est le L'Abbé Sany. Tout le monde sait la pensée, la philosophie du L'Abbé Sany. Je le disais dans l'une de mes vidéoconférences, pas dans une de mes vidéoconférences, dans un poste où beaucoup de mes samouraïs, de mes abonnés m'ont dit « Bon, M. Théa, ne touchez pas à la question. » Des gens ne peuvent pas être là, des citoyens ne peuvent pas être là et chaque fois être victimes d'un groupe de personnes au vu et au su de la justice. Si la justice ne réagit pas, les citoyens seront dans l'obligation de réagir d'eux-mêmes. Et ça risque d'entraîner la violence. Ça risque d'entraîner la violence. On ne souhaite pas du tout la violence en Guinée. Nous ne voulons pas qu'il y ait la violence. J'ai toujours prêché la non-violence. J'ai toujours prêché la non-violence et je prêcherai toujours la non-violence. Mais ce qui se passe comme ça, lorsqu'on est victime, lorsqu'on est victime sur le territoire de son propre pays et que la justice est assise, elle est inerte, c'est revoltant. Ça peut pousser l'esprit humain à penser à ce qu'on n'avait même pas envie de penser. Aujourd'hui, c'est le monsieur dont le bien a été détruit. Dieu se le sait. Ces personnes-là qui ont cette intention maléfique, pour le moment, on ne connaît pas d'abord. Moi, pour le moment, je ne peux pas dire c'est elle. Normalement, c'est à la justice de mener ces enquêtes et de nous dire voici les responsables. Qui sait? Quelles sont les planifications que ces gens-là sont encore en train de faire? Parce qu'à voir ce champ, cette bananierée, les bananiers ont été découpés. Ça fait peur. Et nous, nous prenons toujours le temps d'alerter. Ça fait pitié. Ça fait peur. Ça fait peur. Quand les gens provoquent la violence, ici en Guinée, les gens aiment parler de violence. Mais les gens ne connaissent pas ce que c'est que la violence. Les gens ne connaissent pas quelles peuvent être les conséquences fâcheuses et rédoutables de la violence. nous sommes dans une nation où on devrait plutôt nous battre pour consolider les liens entre les citoyens. Et c'est marrant de voir que certains s'attaquent à des groupes et que le gouvernement soit assis en train de regarder sans rien dire. c'est ça le problème. Lorsqu'il s'agit de futilité, la justice est rapide. Mais lorsqu'il s'agit des situations qui portent préjudice aux droits des uns et des autres, c'est un silence total. C'est un silence total. Oui, Adia Tujalou, s'il vous plaît. Adia Tujalou, parlons de ce qui se passe. La dernière fois, j'ai parlé de l'entrepreneuriat. Je suis entièrement d'accord. Je vous donne raison par endroit. Vous avez parfaitement raison par endroit. Je vous invite à venir pour qu'on puisse nous battre ici. Je suis d'accord. Par la même occasion, lorsque ça ne va pas, ce jeune, c'est un jeune entrepreneur. Il a été attaqué. Son chat a été attaqué. Je vous donne raison. Vous avez raison. Ça fait peur. Ça fait peur. Je suis d'accord. Mais quoi qu'il advienne, ce n'est pas ce qui va nous pousser, à continuer à nous éloigner de notre nation, c'est nous ensemble qui allons nous battre pour que les choses puissent changer. Adia Tujalou. Je vous donne raison. Je vous donne raison. Quand j'ai parlé de l'entrepreneuriat, quand j'ai dit de venir investir, mais ça fait peur. Je ne veux pas qu'on ait trop dans ce débat-là. Quoi qu'il advienne, dans le cadre de l'entrepreneuriat, que ce soit ça, des situations pareilles ou autres, un entrepreneur, c'est celui-là qui accepte de prendre les risques, ça peut ne pas être une décision volontaire de ce genre de groupe de personnes qui viennent s'attaquer au bien des gens. Ça peut être une petite perte. Ça peut arriver dans le cadre de l'entrepreneuriat. Une petite parenthèse, ne faites pas de cela un prétexte. C'est vrai que je vous donne raison. Ça, je vous donne raison. Honnêtement, je vous donne raison. Lorsqu'on vous invite à venir investir au pays et que vous voyez l'insécurité qui règne, ça fait peur. Mais dans mon message, j'aimerais simplement vous faire comprendre que ça ne doit pas continuer à nous faire peur. Nous devons au contraire continuer à nous battre pour que la situation puisse changer. Voici la réponse que j'ai à donner à votre inquiétude. Mais je vous donne raison. Revenons sur l'essentiel de ce que nous sommes en train de débattre. Ça fait peur. J'attire l'attention de la justice. Ce qui se passe aujourd'hui, si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous serez les seuls responsables devant l'histoire. La nation retiendra beaucoup de choses de vous. Laissez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Laissez-moi les cœurs. La nation retiendra beaucoup de choses négatives de vous. Regardez. Regardez. Déjà, même, ça fait peur à certains Guinéens qui résident à l'étranger et qui veulent venir s'installer ici, qui veulent venir investir ici. Comment est-ce qu'on peut investir dans un climat d'insécurité ? Je n'arrive pas à comprendre lorsque la pipe est installée et qu'on dise que les jeunes doivent aller vers l'entrepreneuriat. Un jeune qui s'élève, un jeune de rien du tout. Il y a combien de jeunes en Guinée qui n'ont même pas un seul pain de terre, qui ne cherchent même pas à penser mettre en œuvre une petite plantation, même un jardin n'en a pas. Le jeune met toute son économie, son énergie, son temps sur sa plantation. Et des gens se lèvent un bon matin pour venir détruire. Lorsque vous vous dites que vous avez, par exemple, un problème avec quelqu'un par rapport au pain de terre ou quoi qu'il advienne, c'est qu'il vaut mieux de saisir la justice que de se rendre justice. Aujourd'hui, ces gens-là, on ne sait pas, je ne sais pas jusqu'à l'instant qui sont les responsables. Il revient à la justice de nous dire qui sont les responsables parce que quand le phénomène s'est déroulé, je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas me focaliser sur les informations d'ici et sur les réseaux sociaux pour dire tel est responsable ou tel est responsable. Mais ce qui reste clair, c'est une trace humaine. Ce sont des êtres humains qui ont eu à détruire ces plantations. Aujourd'hui, ils détruisent ces plantations. Les propriétaires sont victimes. Quand ils veulent en parler, on dit non, eux, ils se victimisent trop. À tout moment, ils ne font que se victimiser. Et ils accumulent la frustration. Ceux qui sont victimes, d'abord, leurs biens se trouvent être détruits. Ensuite, pas de justice pour eux. Et quand ils veulent en parler, on dit qu'ils se victimisent. On ne le souhaite pas. L'accumulation de la frustration peut entraîner la violence. Et c'est ce qu'on doit éviter pour la nation. La nation guinéenne n'a pas besoin, au jour d'aujourd'hui, de comportements qui seraient de nature à entraver notre paix. Et pour préserver la paix dans tous les états du monde, il faut être juste dans tout ce qu'on fait. Les gens sont patients. Les peuples sont patients. Lorsque les gens sont victimes, les gens sont patients. Mais généralement, la patience a ses limites. Chers gouvernants, nous sommes les personnes que vous gouvernez. vous avez l'obligation d'agir selon la droiture, selon la volonté des citoyens. Et notre volonté se trouve être exprimée dans nos textes. Comment un citoyen peut être victime et qu'il n'y ait pas de coupable ? Pour l'instant, en le disant, je serai peut-être en train d'abuser. Recherchez ces coupables. Traduisez-les en justice. Jugez-les et condamnez-les. Sinon, vous serez en train d'inciter, d'encourager les citoyens guinéens à accumuler la frustration. À accumuler la frustration. Et une dose exagérée de frustration peut pousser l'être humain à aller vers la violence. Ce qui s'est passé dans ce champ-là, c'est de la violence. C'est de la violence. Et nous ne voulons pas qu'il y ait de la violence. Nous ne voulons pas. On sait tous, lorsque la violence commence, on peut connaître le début de la violence. Mais on ne sait jamais comment ça peut prendre fin. Il ne faudrait pas que les politiques, dans le cadre de la politique politicienne, encouragent l'injustice. je suis choqué. Je suis très choqué. Et je ne vais pas être assez long. Cher samouraï, je ne pourrai pas lire les commentaires maintenant là pour répondre en direct. je prendrai le temps de lire tout à l'heure et je vais répondre en commentaire par message. Comme vous pouvez le constater, je suis souffrant ces deux jours. C'est pourquoi vous ne me voyez pas ici sur la tribune de l'évêque de conscience. Ça va aller par la grâce de Dieu et nous serons toujours là. Mais ce soir, je suis vraiment choqué. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir eu à suivre cette vidéo conférence sur la tribune de l'évêque de conscience. Sachez simplement que je suis choqué. Je suis choqué de ce qui s'est passé à Kindia. Sous-titrage Société Radio-Canada